C'est un merveilleux événement du CIDO, chez vous ou au travail. Voilà, premier annonce, je pense que nous allons commencer pour cette table ronde qui est un nom un petit peu mystérieux, vers le quantique et au-delà. Alors j'aime bien le mystérieux parce que ce qui est mystérieux nous intrigue, ce qui nous intrigue nous met en éveil et à 4h15 de l'après-midi, c'est parfait. Donc pour nous aider à un petit peu explorer ce mystère du quantique et au-delà, ce soir je vais avoir trois personnes avec moi. Je suis Hervé Ribot, directeur technique électronique du pôle minologique. Et avec moi ce soir, j'aurai un invité malheureusement, j'allais dire délocalisé comme un électron. Voilà. Olivier Hesse, expert de l'informatique quantique chez IBM. J'ai également avec moi Florian Carrière, de chez Webstone, consultant en technologie émergente et numérique. Et puis donc un certain Julien Bobroff qui va nous aider, qui va un peu poser le décor aujourd'hui. Donc Julien est physicien, c'est le gage de sérieux quand même, professeur à l'université de Paris-Saclay. Donc Julien a travaillé pendant 20 ans, je crois, sur une autre manifestation à l'échelle macroscopique du quantique qui s'appelle la supraconductivité, que certains connaissent peut-être. Mais ce n'est pas le sujet de la journée. Et surtout, donc, Julien a créé en 2013 une équipe de recherche originale qui développe des nouvelles techniques d'enseignement et de vulgarisation, alors des sciences, pour susciter des vocations et puis nous faire comprendre des sujets compliqués. Alors, pour cet après-midi, pour Julien, c'est travaux pratiques, c'est épais, parce qu'il a 20 minutes pour nous faire comprendre ce qu'est un ordinateur quantique. Donc Julien, à toi la parole, et on peut même applaudir un peu Julien pour qu'il soit sur le bon niveau d'énergie. Pour commencer. Bonjour. Alors je vous montre mon visage une seconde. Donc maintenant, il faut que vous imaginiez. Ok, donc j'ai 20 minutes pour vous expliquer cet étrange objet. Si je compare à la session précédente sur la 5G, je pense que tout le monde savait à peu près ce que c'était que la 5G. L'ordinateur quantique, c'est quand même un objet qui fout un peu la trouille, qui impressionne, dont on n'est pas bien sûr de comprendre ce que c'est, si ça va marcher un jour et à quoi ça peut servir. Donc je vais essayer de répondre à ces trois questions aujourd'hui. C'est-à-dire, vous expliquer comment ça marche, vous expliquer à quoi ça sert, et puis vous dire, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on en a qui marche ? Est-ce qu'on en a qui vont marcher un jour ? Et où on en est de cette histoire-là ? Et ça, ça lancera évidemment la table ronde avec les experts qui diront sûrement des choses bien plus intéressantes que moi sur les questions justement d'application, de marché, etc. Mais avant ça, je me suis dit, 4h15, le lundi soir, on va se faire un petit cours de physique quantique, quand même pour le plaisir, parce qu'un ordinateur quantique, ça marche avec de la physique quantique. Donc on ne va pas échapper à comprendre un tout petit peu de physique quantique pour comprendre pourquoi cet ordinateur marche différemment de nos ordinateurs habituels. Donc je vais vous expliquer trois concepts de physique quantique, j'en aurais besoin de bien plus, mais avec ces trois-là, on devrait s'en sortir pour essayer de comprendre pourquoi il est original cet ordinateur, alors qu'est-ce qu'il fait de particulier ? Le premier concept, c'est le concept de fonction d'onde. Alors qu'est-ce que c'est que ce macha-là ? C'est l'idée que n'importe quel objet en physique quantique, prenez un électron, prenez un atome, prenez une molécule, prenez un photon, prenez n'importe quoi tout petit, à l'échelle du nanomètre on va dire, bien cet objet-là se comporte comme une onde. Alors on peut le dessiner de plein de façons différentes, moi je vous ai fait une espèce de nuage rouge, c'est pas terrible. Donc voilà, il est là, il est un peu partout à la fois, il a un comportement d'onde, il suit une équation qui est proche d'une équation d'onde, pas tout à fait mais presque, mais ça n'est pas une onde. On va dire que c'est une fonction d'onde, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la différence avec une onde ? C'est que si vous essayez de le mesurer, eh bien il va se réduire soudainement en un point. Et vous, vous allez observer une particule. Une onde, c'est une vague dans la mer par exemple, ça ne devient pas une goutte d'eau au moment où vous la regardez. Un objet quantique, il va se réduire soudainement en un point, et alors ce point, il va le tirer au hasard, là où était l'onde. Donc vous voyez, si je le refais une deuxième fois, pouf, il est ailleurs, pouf, il est ailleurs, pouf, il est ailleurs. Mais à chaque fois, il se retrouve là où était l'onde, et puis il y a des règles de tirage au sort, on va dire. Si vous le faites un milliard de fois, évidemment à la fin, vous allez redeviner la forme de votre onde, en regardant tous les impacts, vous voyez toutes les particules. Mais tant que vous ne le mesurez pas, cet objet se comporte véritablement comme une onde. Ça c'était mon premier concept, vu qu'on a que 20 minutes, on y va, on enchaîne. Deuxième concept, la quantification. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous reprenez la particule de tout à l'heure, c'est une onde, et vous la mettez en général dans une boîte. Alors si vous faites ça, il se passe quelque chose de très particulier, c'est que cette onde, elle peut être comme ça, mais elle peut avoir d'autres formes. Et elle a droit à un certain nombre de formes, vous voyez, une espèce de vocabulaire de forme. Elle peut être comme ça, elle peut être aussi comme ça, un peu plus grosse. Elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, voilà. On peut les calculer, ces formes. Le point clé, c'est pas qu'elle a droit à plusieurs formes, c'est comment elle va faire pour passer d'une forme à une autre. Alors si vous essayez de la titiller un peu, le mesurez pas, mais essayez par exemple de balancer un rayon laser. Si vous faites ça, et bien l'onde va brutalement, et le mot important c'est brutalement, va brutalement sauter d'une forme à une autre forme. Elle fait un saut exactement comme Mediapola. Elle va pas doucement grossir comme ça, elle va passer brutalement d'une forme à une autre forme. C'est ce qu'on appelle la quantification, ou les sauts quantiques aussi. Alors nous on adore représenter ça sur des échelles d'énergie, parce que l'énergie c'est ce qui parle en général aux physiciens. Et bien il faut imaginer ça comme des marches d'escalier. Sauf qu'à la différence d'un escalier normal, vous voyez, vous vous téléportez d'une marche à l'autre. Vous avez pas le droit d'être entre deux marches. Et vous sautez brutalement d'une marche à l'autre. C'était mon deuxième concept. Ça va, vous tenez le coup ? Vous réagissez pas, alors avec les masques c'est encore pire, mais bon, je vais imaginer que vous tenez le coup. Troisième concept. On a eu la quantification, on a eu la fonction d'onde, on parle aussi de dualité en particules. Le troisième concept, c'est la superposition d'états. Je reprends mon onde de tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle pouvait être comme ça ou comme ça. et qu'elle allait sauter brutalement de l'une à l'autre. Alors il y a un truc qu'elle est capable de faire, c'est d'être les deux à la fois, en superposition d'états. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que ça veut pas dire qu'elle va vite de l'une à l'autre. Ça veut pas dire qu'elle fait une moyenne des deux. Ça veut dire qu'elle est littéralement dans ces deux états à la fois, tant qu'on ne la mesure pas. Donc si je reprenais mes échelles d'énergie, il faut que je mette un plus, je sais pas comment faire autrement. Vous voyez, c'est pas une énergie entre les deux, c'est à la fois en haut et en bas. Vous êtes à la fois en bas de votre escalier et en haut de votre escalier. Et ça a été mesuré, prouvé, démontré, ce truc-là. Alors si vous essayez de mesurer, comme toujours, vous vous en rendez pas compte parce qu'elle sera soit là, soit là. Il va falloir des astuces pour se rendre compte qu'en fait, elle peut être dans les deux états à la fois, mais on va pas parler de ces astuces aujourd'hui. Donc ça, c'est la superposition d'états et qui ne résiste pas à la mesure et qui même est très fragile en général. Ça, c'est un point clé, on va le voir après techniquement. C'est que dès que vous la titillez trop, cette superposition d'états, elle s'arrête. Parce que c'est un peu comme la mesure, vous êtes en train de lui faire voir plein d'autres particules et votre atome, dans deux états, il aime pas voir trop de particules. Donc si vous lui mettez, par exemple, de la poussière, par exemple, de la chaleur, par exemple, du bruit, n'importe quoi qui le perturbe, au bout d'un moment, il choisit un des deux états et tout s'arrête. Et votre ordinateur s'arrêtera, on va le voir après. Donc c'est vraiment important, cette question-là. Donc voilà. Maintenant, j'ai mes trois concepts, je peux fabriquer un ordinateur. Alors comment vous faites ? Vous prenez deux états possibles. Donc là, vous avez vu, j'ai un atome qui est pas excité ou excité. Et je vais dire que pas excité, j'appelle ça 0, excité, j'appelle ça 1. Et évidemment, je vais être vicieux, je ne vais pas faire comme dans un ordinateur normal, je vais le mettre en superposition d'états. Donc j'ai cette espèce de truc bizarre, un qubit, un quantum bit. C'est à la fois un 0 et un 1. Une superposition de 0 et de 1. Et là, on peut se dire, il est mal barré, son ordinateur. D'accord ? Comment est-ce qu'on va calculer ? On sait très bien calculer avec des portes logiques sur des 0 et des 1. Passez votre vie à faire ça. Mais là, évidemment, il y a un problème. Alors je vais vous montrer l'intérêt de ça avant de vous expliquer comment on s'en sort. L'intérêt, c'est évidemment pas si on a un qubit, c'est si on en a plusieurs. Regardez si on en a deux, par exemple. J'en prends deux, là. Alors le premier truc que je vais faire, c'est les mélanger. On parle d'intrication en physique quantique. On est capable, voilà, de les mettre l'un avec l'autre pour qu'ils se parlent ensemble. Si je les mesure, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est facile. Soit j'ai 0, 0, soit j'ai 0, 1, soit j'ai 1, 0, soit j'ai 1, 1. J'ai pas beaucoup d'autres choix possibles. Mais la physique quantique vous dit que tant que vous ne le mesurez pas, c'est dans tous ces états à la fois. Et donc on le note de façon très savante comme ça en disant j'ai un peu de 0, 0, un peu de 0, 1, un peu de 1, 0, un peu de 1, 1. Et quand je dis un peu, je peux contrôler ce un peu. Je peux très bien choisir de mettre 10% de 0, 0, 20% de 0, 1, 30% de 1, 0, etc. Et ça va être en général en manipulant ces quantités-là qu'on va faire de l'informatique quantique. Alors deux qubits, c'est pas mal, mais c'est quand même pas incroyable, autant prendre des bits normaux. C'est intéressant quand on continue à augmenter. Regardez ce qui se passe. Si j'en mets 3, j'ai plus de combinaisons possibles, vu que j'ai 3, 0, 0, 1, 1, etc. Si j'en mets 4, j'en ai encore plus. Puis après, moi j'ai eu la flemme, donc je n'ai pas été au-delà. Vous voyez tout de suite ce qui se passe. À chaque fois que vous rajoutez un qubit, vous doublez le nombre d'informations disponibles si vous savez manipuler ces objets-là. Et toute la puissance de l'informatique quantique repose là-dessus. Pour vous donner un ordre de grandeur, vu que ce truc y croit exponentiellement, si vous en faites 70, et que vous calculez, c'est à peu près toute l'information que possède l'humanité actuellement. Si vous avez 70 qubits et que vous savez les coder intelligemment, vous savez mettre dedans toute l'information de l'humanité actuelle. C'est-à-dire cette quantité-là à peu près d'informations. Évidemment, dit comme ça, ça fait formidable. Premier truc, on peut se dire, OK, mais à quoi ça sert ? Et deuxième truc, mais comment on va manipuler ces machins-là ? Parce que dès qu'on le mesure, ça s'arrête. Et vous vous récupérez juste ici, par exemple, 70, 0 et 1. Et vous avez perdu toute cette incroyable information superposée en parallèle, en quelque sorte. Alors avant de vous dire vraiment ce qu'on peut en faire, à quoi ça peut vraiment servir, faisons un tout petit détour par la technique, parce que c'est un enjeu essentiel ici. Comment est-ce qu'on fabrique ce qubit ? Il y a plusieurs techniques. On va dire qu'il y en a une dizaine sur le marché. Je vais vous montrer les trois plus connues. Il y en a une, c'est que vous prenez vraiment un atome, pas excité ou excité. Alors en fait, on préfère prendre un ion parce qu'un ion, on peut le faire flotter dans l'air avec des champs électriques. Vous faites flotter un atome après lui avoir enlevé un électron, c'est un ion. Vous le piégez dans une enceinte, c'est un ion piégé. Et soit vous l'excitez, soit vous ne l'excitez pas, soit vous faites les deux à la fois et vous avez des ions piégés qui font votre ordinateur quantique. Il y a plusieurs sociétés qui utilisent ça. Par exemple, Honeywell a fait plein d'annonces récemment. Ils utilisent cette technologie-là. Deuxième technologie, vous faites pareil, mais avec des électrons. Et alors au lieu de les faire flotter, vous les avez dans un bon vieux circuit électrique, genre puce d'ordinateur, CMOS ou quelque chose comme ça. Et là, ce qui va vous intéresser, ce n'est pas l'onde de l'électron, mais c'est le fait qu'il porte un petit aimant. On parle de spin. Il peut être soit vers le haut, soit vers le bas, soit les deux à la fois. Et donc c'est ça, votre brique quantique. Donc c'est une autre façon de faire. La technologie devient radicalement différente. Évidemment, là on est dans le monde des semi-conducteurs. On n'est plus dans le monde d'une sorte d'enceinte sous vide avec des ions qui se baladent. Troisième manière, vous pouvez faire de la lumière, des photons. Alors là, ce que vous allez coder, c'est la polarisation du photon, le sens du champ électrique dans le photon. Et puis la technologie qui a peut-être le plus de succès actuellement, utilisée par exemple par IBM, par exemple par Google, c'est la technologie des supraconducteurs. Elle est un petit peu plus compliquée à comprendre, je n'ai pas le temps de vous le faire, mais en gros, vous faites un petit circuit électrique avec des supraconducteurs. Et si vous le refroidissez énormément, quand je dis énormément, c'est énormément, eh bien il va être capable de faire à la fois une vibration dans un sens et dans l'autre, disons de raisonner ou de faire de l'électricité, on va dire, à la fois dans un sens et dans l'autre, donc 0 et 1. Donc là vous voyez le 0 et le 1, c'est deux états électriques de ce circuit électrique qui est un petit nanocircuit. Il se trouve que ça, c'est un des meilleurs candidats pour faire un bon ordinateur quantique pour plein de raisons technologiques. Donc voilà, vous avez fabriqué votre qubit, vous êtes content, après vous en faites 70 et vous êtes le roi de l'univers, mais les problèmes vont commencer à arriver. Alors les problèmes, il y en a plein. Premier problème, il ne faut pas en fabriquer un, il faut en fabriquer plusieurs et les accrocher les uns aux autres. Ça c'est déjà très technique et très compliqué. Deuxième problème, ça ne sert à rien et il va falloir exactement comme dans l'informatique normale, faire des portes logiques, mais qui elles vont être d'un style un peu différent. Par exemple, avec les supraconducteurs, on va leur envoyer des petites micro-ondes avec des technologies typiquement de téléphones portables. Donc là, ça devient très compliqué et très technique et ce n'est pas fini. Le troisième problème que vous avez, c'est écrire un programme. On ne peut plus faire, je ne sais pas, du C, du Fortran, du Python, du je ne sais pas quoi, du Java. Là, il va falloir faire un programme qui utilise la physique quantique. Et toute l'astuce, elle est là. Ça va être de prendre et mesurant en quelque sorte tous en parallèle ou en les titillant tous en parallèle pour gagner cette puissance de calcul qu'ils ont. Je vous donne un exemple très rapide. Vous voulez trier dans une liste, trouver où il y a un nom dans une liste de, je ne sais pas, un milliard de noms. Méthode classique, je regarde première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne et c'est long, très long. Technique quantique, vous superposez vos milliards de noms en les codant dans des qubits. Vous n'avez pas besoin d'énormément de qubits pour ça vu que c'est deux puissances, etc. Une fois que vous avez superposé, il y a tous les noms à la fois et là vous savez lui faire subir des portes logiques à cet objet-là superposé pour que progressivement le nom que vous cherchiez pousse. Dans la fonction d'onde, en gros, le poids de ce nom la pousse par rapport aux autres. C'est une boîte noire, vous ne voyez rien, vous continuez à la titiller comme ça et au bout d'un moment, vous espérez qu'elle est suffisamment poussée, vous mesurez et 89 fois sur 100, vous allez voir où est le prénom que vous cherchiez dans la liste. Et ce truc-là va vous prendre racine du nombre de coups qu'aurait pris la méthode classique. donc va plus vite. Alors si c'est juste rier un nom dans une liste, vraiment pourquoi s'embêter ? Alors non, ça sert à plein d'autres choses mais peut-être, avant de vous dire à quoi ça sert, je vais vous en montrer un. Donc un exemple, là c'est celui de Google par exemple. En gros, ce n'est pas un ordinateur ce qu'on vous vend comme un ordinateur quantique, c'est une manip de physique. Là ce que vous voyez, c'est un cryostat qui va descendre à 15 mK, 0,015 degré du zéro absolu. On a des températures incroyablement basses donc il faut le protéger, il faut l'isoler et à la fin vous avez une manip de laboratoire, vous ne l'aurez pas chez vous l'ordinateur quantique. Vous l'aurez peut-être dans le cloud mais vous ne l'aurez pas chez vous. Ce n'est pas grave, on n'a pas besoin d'en faire des milliards, si on en fait déjà 100 ou 1000, on est ravi parce qu'on peut déjà résoudre plein de problèmes. Donc voilà, j'ai fini avec le comment ça marche, maintenant on va regarder à quoi ça sert et puis après on va regarder si vraiment ça existe ou pas. Donc à quoi ça sert ? Ça sert à deux grandes catégories d'applications. La première, c'est faire certains algorithmes mieux. Je vais vous donner l'exemple du tri dans une liste. Il y a plein d'autres exemples, il y en a un bien connu, c'est factoriser en nombre premier. Ça, ça va faire ça de façon exponentiellement plus puissante qu'un ordinateur normal. Alors ça fout la trouille en termes de cryptographie. En fait, les mathématiciens et les physiciens ont déjà commencé à bosser à des cryptographies post-quantiques pour ne pas être craqués par un ordinateur quantique. Donc je ne pense pas que ça va ruiner toutes les cartes de crédit et les machins et tout et tout et on n'y est pas du tout encore. Alors plus intéressant, ça va résoudre des problèmes pareil, c'est des problèmes qui croissent exponentiellement le problème du voyageur. C'est quoi le chemin optimum pour aller par toutes ces villes-là ? Au-delà de 18 villes, on ne sait plus faire ça avec un ordinateur normal. Avec un ordinateur quantique, il va explorer en gros tout en parallèle et il va vous trouver le meilleur chemin. Il va optimiser le chemin. Donc ça, c'est utile dans le monde du fret, par exemple. Ça pourrait être aussi utile, je pense, dans les architectures de microprocesseurs où il va falloir à un moment donné raisonner sur les meilleurs circuits et par où on fait passer le courant. Autres applications, mécaniques des fluides, ça semble vraiment indirect, on ne voit pas le rapport. Il se trouve qu'il y a une équation qui gouverne toute la mécanique des fluides qu'on ne sait pas résoudre qui est l'équation de Navier-Stokes. Donc on fait des simulations. On pourrait faire des simulations bien plus rapides et puissantes avec un ordinateur quantique. Donc derrière, vous avez toute l'aéronautique, vous avez les bateaux, vous avez l'océanographie, etc. Intelligence artificielle, on a montré qu'en couplant l'intelligence artificielle des réseaux de neurones et un ordinateur quantique, on pourrait mieux travailler sur des questions d'optimisation combinatoire donc je vais dire tout et n'importe quoi sans comprendre les mots que j'utilise. Mais en gros, visiblement, il y a certaines équations en finance qui ressemblent aux équations quantiques qu'on peut simuler avec un ordinateur quantique qui permettrait d'optimiser certains trucs et là je vais lire parce que je ne comprends même pas ce que ça veut dire optimisation d'actifs, instabilité. Voilà, bon. Mais ça a l'air de servir dans le nom de la finance et j'espère que dans la table ronde vous m'éclairerez là-dessus. Alors moi, celle qui m'amuse vraiment c'est celle-là, c'est la deuxième catégorie d'application. Là, l'idée elle est géniale et elle semble complètement débile quand je vais vous la dire, c'est d'utiliser un ordinateur quantique pour faire de la quantique. Et en fait, c'est une idée absolument prodigieuse. C'est de dire les calculs quantiques, on ne sait pas les faire avec des ordinateurs normaux parce qu'ils explosent exponentiellement. Si vous essayez de calculer ou de simuler une molécule avec trois atomes, on n'y arrive pas. On est à ce niveau-là. On sait faire des approximations mais le calculer de façon exacte on ne sait pas le faire. Un ordinateur quantique, évidemment qu'il saurait le faire puisqu'il est fait pour ça. Il est gouverné par les lois même de ce qu'il devrait simuler. Donc un ordinateur quantique, il n'aurait aucun problème pour simuler un objet quantique. Vous allez me dire si vous les physiciens vous simulez vos propres objets pour vous faire plaisir, bon c'est super mais à quoi ça sert ? Et là, vous allez voir que ça, ça peut vraiment révolutionner le monde. Ça permettrait de simuler enfin de façon exacte les réactions chimiques et d'essayer de les comprendre et de les déconstruire. Il y a des réactions chimiques qui nous semblent mystérieuses et qu'on ne comprend pas. Je vous en donnais une parce que c'est un bel exemple. C'est le procédé Haber-Bosch. Ça, c'est quelque chose qui permet de nourrir en gros la moitié de l'humanité parce que c'est ce qui permet de faire les engrais azotés. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien les engrais azotés mais pour l'instant, on n'a pas le choix vu qu'on est 7 milliards. Et pour fabriquer les engrais azotés, il faut faire ça. En gros, il faut transformer de l'azote en ammonia et je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, le seul truc qu'on ait trouvé c'est catalysé et chauffé à 500 degrés. Donc c'est ça. Il y en a plein dans le monde. Ça marche très bien. Ça coûte 2 à 3 % de l'énergie mondiale et ça émet 2 à 3 % du CO2 mondial. C'est une catastrophe écologique. Il se trouve que dans la nature, il y a la nitrogénase qui fait ça pour vous magnifiquement également et à température ambiante sans avoir besoin de chauffer à 500 degrés. On aimerait bien comprendre comment ça marche la nitrogénase. On ne comprend pas comment marche la nitrogénase. Un ordinateur quantique, on peut espérer qu'il décode comment marche la nitrogénase qui vous donne le mode d'emploi pour pouvoir catalyser la température ambiante et fabriquer des engrais azotés sans chauffer. Et ça, ça devient soudain un vrai enjeu. Si on peut gagner 2 % sur la facture CO2 mondiale, là, ça vaut le coup. Inventer des molécules, évidemment, si on peut les simuler dans les ordinateurs et voir les fonctionnalités qu'elles ont, on ne va pas s'embêter dans un labo de chimie. On s'y embêtera, mais à la toute fin. On ne va pas faire tous les essais-erreurs avant. Et donc là, on peut soudain réinventer une façon de créer, par exemple, des nouveaux médicaments. Et donc, tout le champ de la pharmacie pourrait être bouleversé par les ordinateurs quantiques. Simuler des nouveaux matériaux, je ne m'arrête pas là. Évidemment, on sait très bien simuler les solides, mais avec plein d'approximations. Si j'avais un ordinateur quantique, le premier truc que je ferais, c'est tester plein de matériaux pour voir quelle serait la meilleure batterie, quelle serait la meilleure cellule photovoltaïque, quel serait le meilleur supraconducteur, est-ce qu'on pourrait en trouver à température ambiante. Et avec ça, on peut avoir des effets énormes en termes de levier, vous voyez, sur des tas de pans de l'industrie, et y compris les enjeux environnementaux. Alors là, quand je vous dis ça, j'espère que vous vous dites « Waouh, alors là, ça vaut le coup pour le coup. » Alors là, vous allez voir les problèmes. Est-ce que ça marche ? Eh bien non, ça ne marche pas. Alors, je vais être plus précis, ça marche, mais ça ne sert à rien pour l'instant. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ça, c'est mon constat. Je vais vous le faire vite. En deux minutes, j'ai quoi ? J'ai encore deux minutes ? Ouais. Google a annoncé en octobre dernier avoir atteint la suprématie quantique. Et ça, ça fait rêver tout le monde parce que suprématie quantique, ça sonne bien. Et effectivement, ils ont écrit un article absolument magnifique dans la revue Nature de six pages où ils ont montré qu'avec leur machine que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont réussi à faire un calcul en trois minutes qu'un ordinateur classique selon eux mettrait dix mille ans à faire. Et donc, ils ont dit « Vous avez vu, pour la première fois, on a fait un calcul où on explose tous les ordinateurs classiques. » Alors, le calcul, il ne sert à rien. C'est en gros simuler un circuit quantique de 53 composants et voir ce qu'il produit il regardait ce qu'il a produit à la fin, il va trouver ce qu'il a produit et on ne sait pas simuler ce circuit-là avec un ordinateur normal. Mais en l'occurrence, il produit 53, 0 et 1 aléatoire et il ne sert absolument à rien pour l'instant ce circuit. Donc, cette découverte est très impressionnante. Technologiquement, je pense qu'elle est très impressionnante mais elle ne servait à rien. Alors, ils viennent de publier un article il y a une semaine où avec le même microprocesseur, ils commencent maintenant à faire un peu de chimie qui continue à servir à rien mais qui pourrait ouvrir vers pour le coup des applications comme celles dont je vous ai parlé. On n'y est pas. On n'y est vraiment pas et pourtant, il y a eu un effort incroyable ces derniers mois, ces dernières années dont on va entendre parler après. Pourquoi on n'y est pas ? Pourquoi on n'a pas encore réussi ? Quel est le problème ? Je vais finir là-dessus, je vais finir sur les verrous. Alors, premier problème, vous vous souvenez, mon truc en superposition de l'état, il faut que je le protège parce que dès que je le mesure, tout s'arrête. Alors, ce temps-là, le mieux qu'on sache faire, c'est 100 microsecondes. Donc, il faut que vous ayez fini votre calcul avant 100 microsecondes, sinon c'est mort. Ça, c'est compliqué. Donc, la solution, c'est aller plus vite. Mais ce n'est pas le problème le pire. Le problème le pire, c'est les erreurs. Il se trouve que ces machins quantiques, même si vous les laissez tranquilles, que vous les protégez, vous faites tout bien, ils vont être sensibles à plein de bruit. On appelle ça bruit, ce n'est pas du vrai bruit, mais c'est du bruit électronique. Ça, vous devez connaître. Alors, un ordinateur classique, en gros, il fait une erreur sur 10 puissance 17 opérations. Donc, c'est fiable, un ordinateur classique, on est plutôt content. Un ordinateur quantique, c'est une erreur sur 1000 opérations pour les meilleurs d'entre eux. C'est une catastrophe. On pourrait se dire, ce n'est pas grave, on va vérifier régulièrement, mais vous n'avez pas le droit. Parce que si vous allez vérifier, tout s'arrête, parce que vous avez réduit la fonction d'onde. Vous vous souvenez ? Donc, vous devez laisser le truc dans une boîte noire en espérant qu'il ne fasse pas d'erreur, alors qu'évidemment, au bout de 1000 opérations, vous êtes sûr qu'il a fait une erreur. Et là, les physiciens ont dit, pas de problème, on a inventé l'astuce suprême, des algorithmes de correction d'erreur. Et c'est super astucieux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent juste, quand j'ai un qubit, je vais le dupliquer, je vais faire plein de clones, plein de jumeaux, je vais en faire quelques-uns, et à intervalles réguliers, au lieu de le titiller lui, je vais regarder les jumeaux, comment ils se comportent, et ça va me dire s'il y a une erreur en cours de route ou pas, et sinon je recommence. Vous voyez, il va y avoir une sorte de test en parallèle. Alors c'est génial, sur le papier, ils ont fait les calculs, avec un taux d'erreur comme celui-ci actuel, sur les meilleurs ordinateurs actuels, chaque qubit, il faut le remplacer par 10 000 qubits. Donc quand on vous vend une application à 100 qubits, faites 100 par 10 000 dans votre tête. Et après, vous retournez voir les gens de l'informatique qui vont leur dire alors est-ce que tu sens ton ordinateur à 1 million de qubits ? Et là, il y a un petit silence dans la discussion. 53 qubits, c'est déjà une prouesse technologique. Je ne sais pas comment ils vont faire pour passer à l'échelle. Mais peut-être qu'on est maintenant. Mais voilà, c'est ça vraiment le truc qui bloque. Donc voilà, ça c'était l'idée géniale de piquer. Donc le futur, je finis là-dessus. Je ne sais pas vous dire ce que ça va être, c'est les autres qui vont le dire. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a ce rapport de l'Académie des sciences américaine que j'aime beaucoup, qui est paru il y a un an, un an et demi. Alors eux, ce qu'ils disent en gros, ils ont plein de conclusions, l'une d'entre elles, c'est on ne sait pas. Et on ne sait même pas si ça marchera un jour. Ça fait un peu flipper. Voilà, c'est ce qu'ils disent. J'ai traduit du mieux que je pouvais ce qu'ils disent en anglais. Par contre, ils disent un autre truc que je trouve très très fort. Ils disent, de toute façon, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ça vaut le coup. Parce que vous êtes en train d'encourager tout un champ de recherche fondamentale et de recherche appliquée qui va produire au passage plein d'autres choses. Et c'est déjà le cas. Et on produit des tas de technologies quantiques qui pourraient vous être peut-être bien plus utiles que l'ordinateur quantique. Par exemple, des capteurs incroyablement plus performants que les capteurs actuels. Par exemple, des technologies de télécommunication et de cryptographie inviolables. Et donc, peut-être que cet effort énorme qu'on déploie pour l'ordinateur quantique ne débouchera peut-être pas sur un bon ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, c'est déjà fait, mais un bon ordinateur quantique. Mais peut-être au passage, fera plein d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est cette chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, écoutez après les experts du domaine pour qu'ils nous disent si j'ai été un peu trop dur dans l'histoire. Je finis juste sur la question qui, moi, me touche, il y a une frontière entre plein de disciplines. L'ingénierie, le monde de l'électricité, de l'électronique, des micro-ondes, la physique quantique, les mathématiques, l'informatique. Et ces gens-là doivent parler ensemble. Ils n'ont jamais parlé ensemble avant d'Hamiltonien et d'Espace de Hilbert quantique. Et donc, il y a un enjeu pour les former à ça sans qu'ils se tapent nécessairement à un cours de physique quantique de six mois top of the top. Et donc, il y a un enjeu qui est pour moi à la frontière entre la vulgarisation et l'enseignement et qui est intéressant. J'y travaille beaucoup. Je ne l'ai absolument pas fait avec vous aujourd'hui mais on adore utiliser des outils originaux. Je montre juste un exemple d'un outil qu'on a mis en ligne hier. C'est des petites machines à manivelles pour essayer de montrer la superposition d'états. Et on essaye de développer plein de petits objets très simples comme ça pour essayer de ne pas foutre la trouille aux gens déjà avec tout de suite des équations terribles et pour essayer de les amener délicatement dans ce monde de la quantique qui est, quand on le découvre, un monde absolument incroyable et passionnant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Donc, contrat rempli à quelques secondes près. Merci encore. Donc, je vais peut-être vérifier qu'Olivier S. est toujours avec nous et lui demander de... Olivier, si tu peux te présenter en quelques mots et surtout tes objectifs dans cette thématique de l'informatique quantique. Bien sûr. Donc, je suis Olivier S. Je suis en charge pour l'Ubem France des activités autour du quantique. Donc, de formation, j'ai fait de la physique théorique et de la chimie quantique. On y reviendra peut-être. L'objectif étant de faire un deuxième pas sur votre compréhension, on dirait, des enjeux du quantique, des aspects de programmation et où on en est aujourd'hui dans la technologie de développer un ordinateur. Très bien, merci. Avant que je ne te pose quelques questions, Olivier, je vais peut-être demander à Florian Carrière d'également se présenter. Oui, volontiers. Florian Carrière, moi, je fais du consultant chez Webstone, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est un grand cabinet de conseil. On est 3500. Et sur ces questions du quantique, on est très, très en avance de phase. On a quelques sollicitations de nos clients. Et donc, l'enjeu, un petit peu comme le disait Julien, c'est de vulgariser ça pour eux, de leur expliquer ce que ça va pouvoir avoir comme impact, comment est-ce qu'il faut qu'ils s'y préparent. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on va discuter ensemble tout à l'heure. Très bien, merci. Donc, Olivier, une petite question pour toi. Donc, Julien a un petit peu cassé à la fin en disant que finalement, peut-être qu'on ne saurait jamais rien faire avec ces ordinateurs quantiques de réel. Est-ce que tu peux nous dire dans la course actuelle à la performance, qui sont les leaders, qui ont les machines les plus puissantes ? C'est un petit peu ce qu'on peut faire avec ces machines. Vous avez compris que les enjeux du quantique sont vraiment très importants. À terme, et on verra ce que veut dire à terme, on pourrait traiter des problèmes, ce que Julien évoquait, de façon extrêmement plus rapide, plus performante, plus précise avec des machines quantiques. Et ce qui est vrai, c'est qu'au niveau mondial, on voit depuis 5, 6 ans maintenant une vraie accélération autour du quantique. Tous les pays se sont vraiment mis dans des plans quantiques. D'ailleurs, la France a aujourd'hui annoncé un plan quantique, on y reviendra peut-être. Et donc, tous les pays, effectivement, s'organisent pour développer à la fois une technologie quantique, matérielle, et aussi toute la partie, effectivement, pour formation et développement algorithmique. Nous, IBM, on s'était mentionné, on est partis sur une technologie qu'on appelle des supraconducteurs, et on est en train de faire, dirais, mûrir une brique de base technologique. Aujourd'hui, pour information, on a une vingtaine de machines qui sont disponibles dans le cloud et accessibles de façon, dirais, gratuite pour une part. Et notre plus grosse machine, je dirais, elle a 65 qubits, elle a été annoncée la semaine dernière très clairement, et ça, je partage, David, de Julien, ces machines-là sont imparfaites. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'erreurs, il y a encore beaucoup de bruit sur ces machines-là, mais quand même, on voit qu'en quelques années, nous, on a nos simplement quantiques en 2016, on est aujourd'hui en 2020-2021, on a à nouveau une machine qui fait 65 qubits physiques, certes imparfaite, mais on voit très clairement un mûrissement de la technologie quantique qui peut permettre d'espérer qu'à moyen terme, donc moyen terme, 5-10 ans, on voit effectivement des premières machines quantiques avec un vrai usage applicatif. D'accord. Très bien. Donc, Julien a montré les différentes technologies hardware qui sont un petit peu en concurrence, supraconducteur, silicium, etc. Il a un petit peu évoqué la partie logicielle. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la programmation de ces ordinateurs quantiques et est-ce qu'il va falloir programmer différemment une machine à base de supraconducteur et une machine à base de silicium ou d'ion piégé ? Alors, oui, la mauvaise nouvelle, je dirais, c'est que tous les codes qui existent aujourd'hui qui sont écrits en C, en C++, en Fortran, en Python, tous ces codes-là doivent être non pas réécrits mais totalement repensés pour du quantique. donc, ça n'agit pas d'un portage applicatif mais réellement de recomprendre, je dirais, dans un formalisme quantique un algorithme qui aujourd'hui tourne sur une machine traditionnelle pour qu'elle soit exploitée sur une machine quantique. Donc, ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est qu'effectivement, comme Julien le mentionnait, c'est que la programmation quantique est très, très différente de ce qu'on connaît. Aujourd'hui, et là, c'est vrai que c'est un peu différent selon la technologie. L'idée, c'est unitairement d'exciter, de manipuler un qubit et c'est en manipulant un qubit qu'on va être capable donc de décrire l'ensemble de tous ces états et de créer ce qu'on appelle un circuit quantique. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie différence dans la programmation. La bonne nouvelle, je dirais, quelque part, même si ce n'est pas très, très vrai, c'est que finalement, quelle que soit la technologie, que ce soit les supraconducteurs, des ions piégés ou autres, in fine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à manipuler des qubits et qu'en manipulant des qubits, on va s'appuyer sur des outils qui sont ceux de la mécanique quantique. Donc, finalement, le fondamental de tout ça, ce n'est pas une approche d'IBM, de Google, d'Amazon, de Microsoft, mais c'est vraiment les concepts fondamentaux du machine quantique. Donc, même si ce n'est pas encore le cas, on trouve quand même d'une machine à l'autre, d'une technologie à une autre, un certain, dirais, niveau de cohérence entre les programmations des uns et des autres. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. D'accord, très bien. Ce qui m'avait frappé aussi en regardant ce qui se passait dans ce domaine-là, c'est que très tôt, et même sur des machines jugées un peu rudimentaires par Julien, très tôt, il y a eu des plateformes ouvertes, donc les gens comme IBM, d'iWeb au Canada ont cherché à donner accès aux utilisateurs, donc très tôt à ces machines. Alors, ça m'a intrigué, je me disais, mais finalement, pourquoi les gens font ça ? Est-ce que tu peux déjà nous faire un premier bilan côté IBM de ce qu'on retire de ce genre de plateformes ouvertes ? L'idée, effectivement, c'est un mouvement sur le contenu, ce qu'on a annoncé, effectivement, c'est ce qu'on appelle le IBM2 Network, un réseau de partenaires mondiales du quantique qui vont travailler sur nos technos et l'idée, finalement, c'est de leur permettre donc d'accéder les fameuses 20 machines dont je vous parlais. Et l'idée, c'est que finalement, vous l'avez compris, c'est que la programmation quantique est très différente, les concepts du quantique sont très différents, la notion de superposition et d'intrication ne sont pas des sujets qu'on maîtrise dans la programmation classique et l'idée d'IBM est d'autres. C'est finalement de mettre à disposition des briques de base technologiques avec des machines à 5 qubits, 20 qubits, 53 qubits, 65 qubits, avec l'ensemble des outillages de programmation et chez nous, on a un environnement qui s'appelle KissKit, accessible dans le cloud, qui permet effectivement à chacun de se familiariser avec un algorithme de base quantique. C'est-à-dire, si je veux faire un petit programme quantique qui fera, je ne sais pas, du Monte Carlo, des choses très simples, c'est quoi l'équivalent d'un algorithme Monte Carlo classique sur une machine quantique. et l'objectif d'IBM et des autres, c'est de mettre à disposition dans le cloud de telles briques de base permettant à la communauté scientifique, aux chercheurs, aux startups, bien sûr, au monde industriel de commencer à manipuler ces concepts et de commencer et de commencer à concevoir des briques de base d'algorithmes quantiques. Et juste pour terminer, dans le cadre du IBM Network, il y a beaucoup d'activités et il y a environ 200 publications qui ont été produites par l'ensemble des membres du réseau et qui ont pour vocation de réfléchir à de l'algorithmie en chimie, en finance, en sciences de matériaux pour à nouveau pour faire mûrir des briques de base algorithmiques très bien. Merci Olivier. Donc je vais passer la parole à Florian. Est-ce qu'on est capable déjà aujourd'hui, vous qui observez le monde industriel qui commence à rentrer dans cette thématique, voir quelles sont les thématiques et les applications qui vont bénéficier peut-être avant les autres de cette technologie d'informatique quantique et puis aussi les applications qui vont peut-être avoir un impact économique fort en premier j'allais dire un petit peu également avant les autres ? Alors en premier je ne sais pas si on est capable de faire cette prédiction-là mais les grands sujets qui vont être touchés en fait Julien les a cités et Olivier vient de les rappeler d'ailleurs on a toutes les classes de problèmes qui tournent autour des problèmes de simulation et donc quand on parle de ça on va parler de chimie on va parler de physique on va parler de choses comme ça et je ne vais pas refaire l'exposé de Julien qui était limpide je vais mettre du point de vue d'une entreprise imaginez vous êtes Sanofi ça fait des dizaines d'années que vous faites de la recherche je vais caricaturer beaucoup pardon à tâtons en disant je vais essayer ça je vais essayer ci etc là d'un seul coup on vous dit avec une machine comme ça vous pouvez simuler dans une machine exactement toutes les molécules que vous voulez leur interaction avec les choses qui vous intéressent et du coup vous allez mettre le doigt presque tout de suite sur votre problème enfin sur votre solution ça change complètement leur business model en fait plutôt que de racheter des start-up biomédicales à tour de bras ils vont être capables de modifier leur façon de faire de la R&D et donc si je vais aller jusqu'au bout tout le compte de résultats de Sanofi va changer ça c'est un impact très lourd tant qu'on est dans les problèmes de simulation je ne vais pas forcément aller plus loin mais tous les problèmes de météo et autres là on peut imaginer aussi pas mal de choses dans les problèmes d'optimisation que citait également Julien là on va retrouver je ne vais pas me lancer dans l'explication de ce qu'est l'optimisation d'actifs désolé pas aujourd'hui mais de façon très simple vous êtes une banque vous avez 2000 lignes dans votre portefeuille qui sont vos investissements sur les marchés toutes les nuits vous calculez c'est quoi votre niveau de risque en simulant à peu près dans un monde idéal toutes les évolutions possibles probables de vos différentes lignes pour voir où est-ce qu'il faudrait que vous bougiez pour rester dans une zone de risque acceptable ce calcul là il prend une puissance de dingue il est fait toutes les nuits et ils savent qu'ils ont un niveau de précision qui n'est pas idéal ils aimeraient bien aller plus loin c'est pour ça que les banques elles sont les premières avancées en calcul de haute puissance en fait et c'est ça qu'elles cherchent en permanence là avec une machine comme ça on leur dit potentiellement vous pourrez faire ça en temps réel c'est à dire en permanence dès que vous investissez quelque part dès que vous bougez une ligne dans vos portefeuilles on pourra vous dire exactement comment vous en êtes en termes de risque et donc vous pourrez à tout moment décider s'il faut prendre un peu plus de risques en prendre un peu moins etc donc ça ça les intéresse beaucoup évidemment vous avez donc tous les gens de l'assurance qui font à peu près le même type de calcul pardon qui sont intéressés par tout ça bien sûr vous avez tout le monde de la logistique dès qu'on parle d'optimisation le problème du voyageur du commerce vous le multipliez donc si on est très concret les gens qui vont travailler sur des flottes de véhicules bah oui forcément ils vont regarder ce genre de choses pour être capable de dire où est-ce qu'il faut qu'on mette nos différents véhicules où est-ce qu'il faut qu'on les replace quand on doit les bouger par nous-mêmes etc tout ça aujourd'hui c'est fait de façon assez empirique on peut imaginer que demain ça sera de façon un peu plus solide mais je dirais qu'aujourd'hui dans les entreprises à part ceux que je viens de citer les premiers qui viennent nous voir c'est les gens qui sont acquis autour de la cryptographie sur la sécurité de leurs données donc là c'est embêtant parce qu'on leur dit oui effectivement c'est une menace qui est connue depuis 25 ans maintenant l'algorithme de Shor pour les spécialistes j'attends à me faire corriger à tout moment parce qu'évidemment on n'a pas le même niveau sur le fond l'algorithme il est connu on sait que ça va arriver qu'on aura une machine suffisamment puissante pour casser les clés qu'on utilise aujourd'hui pour sécuriser tous les flux qui font qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur d'acheter sur internet c'est ça concrètement sauf qu'aujourd'hui d'une part on a effectivement déjà des algorithmes qui sont capables de résister à ce genre d'attaque et deuxièmement mais sauf qu'Olivier nous fasse une annonce fracassante aujourd'hui je crois qu'on n'a pas les machines pour casser ça et on en est même assez loin j'ai l'impression qu'on est en termes d'ordre de grandeur à quelques dizaines de milliers de qubits près donc pour l'instant on est serein on leur dit qu'il faut se préparer effectivement petit point intéressant on leur dit juste toutes les données que vous allez archiver de façon chiffrée aujourd'hui et que vous n'allez pas retoucher pendant 10 ans mais vous avez besoin d'être sûr qu'elles ne seront pas attaquables demain gardez-les sous le coude parce que peut-être qu'il faudra les rechiffrer demain avec les bons algorithmes aujourd'hui on les chiffre avec des clés RSA toutes normales ça pourrait ne pas être suffisant d'ici quelques années mais on ne sait pas dire dans combien de temps d'accord écoute merci tu as répondu du coup à ma prochaine question sur les codes et la cryptologie donc c'est parfait j'avais une autre question sur vous qui êtes à Webstone donc observateur des acteurs de cette thématique quelles sont les forces de l'écosystème français et européen dans ce domaine là et quelles sont d'après toi les actions j'allais dire publiques ou privées ou mixtes public-privé que tu souhaites saluer et inversement les points où tu souhaiterais qu'on intensifie l'action et le plan quantique je suppose qui a été annoncé ou qui va être annoncé est une partie de la réponse mais voilà quel est ton avis alors d'abord comme je vais faire une réponse forcément courte parce qu'on n'est pas dans le temps je vous ai ramené pour ceux qui sont intéressés on a écrit tout ça il y a quelques mois sur un papier qu'on a mis à disposition sur notre site web on a écrit ça avec nos amis de France Digital qui sont aussi très très connectés à tout ce monde là et en gros ce qu'on en a tiré à la fin c'est côté français on est loin d'être perdu on n'est pas en pointe bien sûr mais on a quand même quelques atouts très intéressants le premier qui me frappe à chaque fois c'est des gens comme Julien vous n'avez qu'à regarder le nombre de Nobel français dans ces sujets là forcément on a la matière académique on a des gens suffisamment brillants pour faire ces avancées là j'allais dire malheureusement un peu comme d'habitude en France on a un problème dans l'embrayage quand il s'agit d'arriver à des applications concrètes non pas parce qu'on n'est pas intelligent mais souvent parce qu'on a un problème de financement et là pour une fois on a au moins un fonds de capital risque qui s'est structuré autour de cette problématique là et qui du coup est assez actif c'est Quantonation je vais le citer parce qu'il n'y en a pas tant que ça et voilà avec des gens comme ça on pense pouvoir avancer plus vite ils financent à la fois des gens qui travaillent sur des Qubits ils travaillent aussi ils financent pardon aussi des gens qui vont travailler sur des couches un peu plus hautes donc les couches de logiciel que tu évoquais tout à l'heure qui ne sont pas aujourd'hui normalisées c'est un des sujets qui fait un peu peur en tout cas qui freine nos clients qui disent j'ai 10 frameworks devant moi lequel je choisis effectivement il va falloir à un moment trouver le bon donc là dessus on est pas mal on est pas forcément à l'échelle la France a pas la taille critique pour se battre avec ni les Américains ni les Chinois qui peut-être ce sont des effets d'annonce mais annoncent plutôt les projets en dizaines de milliards qu'autre chose nous on a un projet qui est vraiment pas mal qui est le Quantum Flagship qui dit enfin qui a été lancé il y a 2 ans maintenant qui dit ok je mets un milliard sur la table pour les 10 prochaines années et je finance et je suis et j'anime etc mais on voit que c'est pas à l'échelle c'est déjà bien que ça existe ça incite à fonctionner plus en réseau à l'échelle européenne que peut-être on ne l'a fait jusqu'à présent on espère que ça va faire émerger quelques pépites intéressantes c'est encore un peu tôt pour faire le bilan on n'a pas encore bien regardé ça en détail mais ça ça devrait nous aider et donc à la fin est-ce que ça n'est qu'un problème de financement que le plan quantique je suis désolé j'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui j'étais occupé toute la journée je sais pas ce qu'a annoncé notre premier ministre mais il avait annoncé qu'il ferait quelque chose oui c'est très bien il y a déjà eu un rapport d'une députée il y a quelques mois qui était assez intéressant sur le sujet il faut qu'on continue d'investir là-dedans dans la formation parce qu'aujourd'hui quand je discute avec les industriels qui seraient clients ils nous disent nous notre problème c'est qu'on n'a pas les personnes en fait pour faire les premiers pas on aurait besoin de tesards on n'en a pas assez parce qu'aujourd'hui c'est pas accessible à des gens normaux en fait ces problématiques là donc on a besoin de ces gens là d'accord donc on rejoint le problème de la formation dont tu parlais Julien donc toi est-ce que tu es satisfait de ce qu'il y a en place au niveau des formations en France sur ces sujets là ou il y a vraiment des manques il y a des manques c'est-à-dire que l'université fait très bien son job avec des masters mais qui sont très spécialisés et qui n'ont pas du tout une culture interdisciplinaire ceux qui auraient une excellente culture interdisciplinaire c'est plutôt du côté école d'ingé on va dire les choses crûment la plupart des écoles d'ingé ont quand même abandonné la physique fondamentale dans ces 30 dernières années et là se le prennent dans la tête quoi donc je pense moi j'ai un point de vue assez critique là-dessus il y a quelques écoles d'ingénieurs qui ont continué de garder ça dans leur coeur de métier beaucoup se sont diversifiés mais pour plein de très bonnes raisons vers l'innovation et vers plein d'autres branches et font que dans les curriculum aller voir les curriculum de la plupart des écoles d'ingénieurs à la fin de la prépa si je pense que je connais moi un petit peu il y en a très très peu dans lesquels il y a de la physique quantique parmi les 3 années à l'école donc il y a un enjeu à mon avis pour eux qui est de s'y remettre et moi je pense que c'est une formidable opportunité pour eux et pour nous pour créer des liens nous à Paris-Saclay c'est quand même ce qu'on fait c'est à dire avoir à la fois l'école centrale avoir à la fois l'ENS Paris-Saclay et la fac où il y a les experts les chercheurs et tout essayer de créer un truc pour qu'on reforme les ingénieurs de demain à cette question de la quantique et moi je plaide pour ça bon alors évidemment je plaide pour ma chapelle mais je pense que si toute cette histoire là ça fait que finalement les gens ont appris un peu de quantique c'est pas perdu très bien oui effectivement je pense que c'est un point important je voulais laisser quelques minutes pour des questions dans la salle si quelqu'un même masqué oui je vais vous apporter le micro bonjour ma question c'est sur la différence entre l'algorithmique et l'informatique traditionnelle et le quantique est-ce qu'on va pouvoir ne serait-ce qu'envisager d'avoir une sorte de couche d'abstraction qui permet de travailler de manière traditionnelle avec une machine qui serait quantique non enfin ça aurait aucun intérêt tout l'intérêt de la machine quantique c'est d'utiliser son potentiel quantique donc vous n'allez pas échapper aux équations de la quantique aux hamiltoniens et au genre de truc qu'évoquait Olivier aussi vous n'allez pas y échapper mais c'est hyper marrant c'est chouette à faire enfin je pense que c'est aussi compliqué d'apprendre la quantique que d'apprendre Python ou C quand on n'a jamais fait de programmation je pense il y a des générations d'étudiants qui s'y mettent ce que disait Olivier c'était quand même fort cette idée du cloud qu'ils ont eu et que d'autres ont eu on donne le truc à disposition c'est comme si à l'époque où tout le monde se mettait à l'informatique personnelle il y avait eu un Apple 2 sur le cloud et on aurait dit aux gens allez-y faites du basique c'était en gros ça donc il y a un truc très beau je trouve qui est on s'y remet mais il va falloir repartir un petit peu de zéro parce qu'on ne va pas traduire facilement le if then en un if then quantique au final c'est même pas une traduction c'est vraiment il faut repenser l'algorithme en termes quantiques pour essayer de voir que ça implique d'avoir forcément du coup des connaissances sur la physique alors non c'est à dire prenez c'est très intéressant prenez les ingénieurs du monde de l'électronique et des microprocesseurs je suis pas sûr qu'ils soient hyper forts en physique quantique alors qu'ils passent leur vie à faire de la physique quantique sans le savoir à manipuler des gaps des transitions des bandes etc donc on peut reformuler ça en gardant juste les briques élémentaires pour que les gens utilisent la quantique sans l'avoir compris fondamentalement je trouverais ça vraiment dommage la quantique c'est ce qui vous entoure c'est votre univers si c'est l'occasion de comprendre un peu ce que c'est que la dualité en particules ça serait bête de passer à côté en disant on va juste garder les briques élémentaires parce que c'est pas si compliqué que ça je vais nuancer un petit peu parce que je comprends complètement la position de Julia mais en fait d'un point de vue utilisateur à la fin oui moi aussi comme toi j'aimerais bien que tout le monde ait envie de comprendre etc mais on n'y arrivera pas et je suis exactement le profil que tu décrivais tout à l'heure c'est à la sortie d'une école d'ingé où on apprend à coder etc et j'ai dû faire 3 heures de quantique en 3 ans mais c'est pas grave à la fin on sait quand même utiliser et à la fin on sait coder des systèmes et tout marche bien il va falloir que côté quantique on réinvente toutes ces couches d'abstraction progressivement mais par contre il y a tout le chemin à refaire ça c'est sûr on repart de trucs différents moi j'ai une question similaire sur les couches d'abstraction pour faire une comparaison avec l'informatique conventionnelle on est passé en l'espace de 20 ans de la programmation manuelle à l'assembleur et surtout au COBOL qui était le premier langage qui représentait une couche d'abstraction permettant aussi d'être utilisé de la même manière il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent sans le savoir des calculateurs vectoriels de type CRE sans forcément être spécialistes de ces machines peut-on imaginer qu'on ait tôt ou tard des systèmes qui permettent d'avoir la puissance de calcul mais en masquant la plomberie qui est derrière comme on appelle l'informatique classique ah oui je pense que oui c'est à dire rendre ce entre guillemets langage de programmation plus simple et on va passer du langage machine de l'époque à justement une interface agréable maintenant oui je pense qu'il va y avoir le même progrès il est en train d'être fait et plein de gens ils travaillent comme IBM pour rendre ça manipulable par des ingénieurs par exemple ou des informaticiens ou je sais pas qui faut quand même pas avoir d'illusion il faut et je crois que ça a été très clairement dit abandonner un peu sa façon de programmer habituelle ça va pas juste être un autre langage de programmation c'est une autre façon de penser la façon dont l'algorithme va fonctionner si j'avais eu le temps je voudrais montrer par exemple un tri dans une liste ça marche pas exactement de la même manière donc c'est une autre façon de penser ça mais évidemment qu'on va créer des interfaces conviviales pour que ça soit pas affreux pour tout le monde très bien on arrive au bout de notre table ronde peut-être une dernière question la table ronde s'appelait vers le quantique et au-delà donc au-delà Julien au-delà c'est quoi ? on n'est déjà pas à l'ordinateur quantique donc c'est compliqué de penser au-delà moi je pense que c'est à côté la question c'est ce que je vous ai dit si on regarde le programme Apollo si on regarde le CERN si on regarde toutes les grandes installations et les grands programmes à chaque fois ce qu'ils font leur but initial c'est pas forcément le truc le plus important c'est bien qu'on ait marché sur la lune mais ce programme ce qu'il a permis en premier c'est toute la miniaturisation de l'électronique qui vous permet de faire ce salon aujourd'hui d'accord ? le CERN c'est bien qu'à la fin on trouve le boson 2X moi c'est mon bonheur à moi mais à la fin c'est ce qui a permis de fabriquer Internet donc je pense qu'il faut voir ça de façon un peu plus globale on est en train de faire un effort peut-être démesuré par rapport aux résultats qu'on aura en termes de machines quantiques elles-mêmes ça j'en sais rien c'est un pari et c'est un beau pari mais je suis absolument persuadé que ça va produire plein de choses à côté notamment en termes de capteurs en termes de cryptographie en termes de télécom et que c'est peut-être là qu'on aura les plus belles avancées c'est comme ça que je répondrai à cette question Merci beaucoup Julien merci beaucoup Olivier s'il est encore avec nous Tout à fait bien sûr Merci beaucoup Florian donc si c'est un sujet qui vous passionne ou qui vous a intéressé le pôle minalogique va organiser une journée thématique sur l'ordinateur quantique le 16 octobre dans la région de Grenoble donc si vous êtes dans la région de Grenoble à ce moment là vous serez les bienvenus ce sera une journée on pourra aller un petit peu plus profond profondément dans le sujet Merci à tous Merci